Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dernier événement des GoFest, Quantum Shiny débarque pour le GoFest de New York. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification si les vidéos que je te propose te plaisent et on va découvrir ensemble l'événement Paradis Aquatique à l'occasion du GoFest de New York, Quantum débarque en Shiny et pour l'occasion on a le Pokémon qui apparaît bien évidemment dans la nature et on a également un défi de collection Paradis Aquatique. J'ai rattrapé quelques Pokémon qui traînaient chez moi puisque je les voulais principalement pour les bonbons à ailes et on va devoir capturer encore en plus de Hippotrompe, de Écrapince et de Coquiperle, le Goelies, le Starry, Coquillas, Quantum et puis également Viscuse Rose pour avoir des Pokémon en récompense. Bon, on a à peu près, l'événement dure à peu près 4 jours, il ne reste plus que 3 jours et 6 heures mais il y a de quoi faire et on doit également avoir, alors je ne l'ai pas encore prise normalement, une étude ponctuelle dans la boutique qui permet également, alors je ne sais plus ce qu'elle permet d'avoir cette fois-ci, qui permet de profiter des rencontres avec Quantum, des Encent, des Superbonbons, des The Chance et 20 bonbons Quantum. Donc voilà, on doit avoir à peu près, comme d'habitude, dans le même délire de ce qu'on avait eu pour les Emolgas et pour les Crabagars, des choses plutôt sympas. On va en profiter également pour récupérer quelques Pokéstop ici et partir en chasse puisque ce qui nous intéresse, c'est principalement le Quantum sur l'événement mais également les Bonbons Coquiperle, il m'en manque énormément, je suis à 370, il m'en faudrait au total 900, donc il y a de quoi chasser encore un peu. Les Hippotrempe, pareil, il m'en faut 900, je suis à 305 et puis je crois qu'on va être bientôt terminé, si je ne me trompe pas, sur les Écrapins. Bon là, je n'en ai pas sous la main, mais j'avais chassé également les Écrapins, donc j'ai mis la Méga, voilà, Méga Lagron comme d'habitude pour faire un maximum de Pokémon de type eau et puis comme il y a quelques Pokémon également en sauvage dans la nature qui de temps en temps me plaisent, qui sont de type sol, voilà, j'ai fait une Méga de ce type-là et on va bien voir, voilà. On va partir en chasse si jamais on a des bonnes surprises à l'occasion de l'event. Bon, ça y est, le défi de collection est terminé, on a eu le Pokémon qui nous a un peu plus fait galérer, c'était le Coquillas, mais qui était disponible dans les Enceps, donc voilà, l'Enceps est vite tombé et on a également, normalement, une étude qui m'a été offerte par DECMA, l'étude payante de l'événement, des marches dandinantes, voilà. Alors, j'ai déjà terminé une partie de l'étude, je ne sais pas ce que c'était la quête en question, mais on a le reste, utilise un Enceps, attrape 20 Pokémon de type O, attrape 40 Pokémon de type O, gagne 10 000 XP, explore 1 km et explore 3 km qui vont nous permettre de rencontrer différents Pokémon, donc des Quantons et d'avoir quelques récompenses. On va déjà récupérer la récompense du défi de collection Paradis Aquatique qui est censé me donner, je pense, un Quanton, du moins je l'espère. Allez, 5 000 XP et un Quanton, voilà, 353 qui n'est pas chromatique. On va regarder directement après les IV de celui-là, et puis du coup, on va repartir en exploration, histoire de pouvoir avancer sur le reste des quêtes, sur le reste des défis. Je ne sais pas si on a beaucoup de Pokémon là à checker. Allez, on va checker les Pokémon qu'il y a ici, au cas où il y a un chromatique. Bon, le seul qui nous intéresse, forcément, c'est le petit nouveau, c'est le Quanton, mais on va cliquer sur tout ce qui traîne, on ne sait jamais, et puis ça nous permet d'avancer également sur l'étude. Bien évidemment, c'est parce qu'on a des Pokémon de type O, et c'est ce qui nous est demandé dans la quête. Alors, on va récupérer tout ça. Voilà, on a encore le petit art. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas rentrés dans ce qu'on a capturé ? Non, c'est bon. Il nous reste un Afflamma Noir, qui ne nous servira pas pour la quête, mais histoire de capturer quand même, ça fait un peu de poussière. C'est rentré, et un Levenard. Voilà, c'est tout capturé. On repart en chasse. Ah non, il y a un Racaillou. J'avais loupé le Racaillou qui était caché, ou que je n'avais pas vu. Donc on a le Racaillou, c'est bon, on a tout capturé. On va repartir du coup, on explose. Pour l'instant, on a fait quelques quantons pas mal dans les encens, un peu moins dans la nature. Pas de shiny, mais on verra bien. Il nous reste trois jours dans tous les cas à peu près pour espérer le tomber. Bon, ça y est, j'ai terminé du coup la quête de Levent avec les Pokémon aquatiques à l'occasion du GoFest de New York. On va pouvoir récupérer également les Pokémon qui traînent là dans la nature. On va voir, on ne sait jamais. Qu'on ait un Pokémon shiny intéressant. Alors, je n'ai pas trop de quantons à la maison. Autant d'habitude dans les events, j'ai pas mal de fois des Pokémon que je peux checker de chez moi. Là, je n'ai pas trop. Donc voilà, j'ai quelques Pokémon qui apparaissent. On va en profiter pour checker, même si ce n'est pas tous de Levent. Si jamais on a du shiny qui veut bien tomber, et on va pouvoir récupérer les Pokémon de la quête offerte par Dekma. Voir si jamais on a quelque chose de cool. On va bien voir. Allez hop, on va récupérer tout ça. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau ensuite ? On a du starry. Peut-être que je vais pouvoir terminer également la quête en même temps pour le Spinda puisqu'elle traîne. Je l'ai reset pas mal de fois sans le vouloir. On est à 3 sur 5. Qu'on va prendre le Voltorb. Allez. Il a attaqué. Mais juste à temps, j'ai envoyé. Voilà, j'ai envoyé juste à temps. Ça évite les bêtises. On va essayer de la valider. Je ne sais pas si je vais la récupérer aujourd'hui. Mais dans tous les cas, je vais au moins la valider. Je crois d'ailleurs que je n'ai pas récupéré mon tampon des 7 jours. J'ai validé une quête ce matin. Puisque j'avais eu la quête offerte, que j'avais validé. C'était attrape 5 Pokémon pour récupérer des Benananas. Donc, je crois qu'en même temps, je vais pouvoir récupérer également la récompense des 7 jours. Je ne sais pas ce qu'on va avoir. Alors, si je pouvais avoir un Shiny, par exemple, Coiffarelle, vu qu'il m'en manque. Maintenant, je ne dirais pas non. Récupérer un Chenipan. Voilà. On va récupérer également un Féro-Singe. J'ai loupé le Quick Catch. Je n'y arrive pas trop. Alors, en ayant le téléphone posé sur le bureau avec mes soucis de câblage, vu que mon matériel commence à vieillir un petit peu, je préfère le laisser poser sur le bureau et je n'arrive pas à faire mon Quick Catch comme il faut. Donc, du coup, ce n'est pas évident. Voilà. On est bon normalement. Il n'est pas rentré. On va lui mettre une Super Bowl. pour essayer de le faire rentrer plus facilement. J'ai encore loupé mon Quick Catch. Allez. Un excellent. Cette fois-ci, c'est bon. Et on va pouvoir aller voir l'étude. Cette fois-ci, pour... Alors déjà, l'étude du tampon des 7 jours. On va récupérer de la poussière, une pierre du Nice. Je n'ai jamais, jamais, jamais de passe à distance. Ça ne veut jamais tomber. Et on a un Caninos de Issuie. Alors, je ne sais pas s'il est rentré, mais on va aller revoir. Il est rentré, puisqu'après, j'ai récupéré des Pokémon du stockage normal. Et on va pouvoir récupérer, cette fois-ci, la démarche dandinante. Avec pas mal de Pokémon à récupérer. Pas mal d'objets, surtout. Donc, on va déjà commencer par les objets, avec les deux enceintes. Avec les Super Bonbons, Love Chance. Et on va pouvoir récupérer, cette fois-ci, des Kwantons, qu'on espère voir pop en shiny. Un premier Kwantons, qui n'est pas chromatique. 349 PC. Ok ? Alors, ce n'est pas du 100% du tout. Jusqu'hier, j'en ai capturé quelques-uns en quête. J'en ai eu un qui était 91. Donc, on a bien vu qu'on était très, très loin du parfait. Ensuite, on va pouvoir récupérer le Pokémon numéro 2. Voilà, on va avoir un Kwantons supplémentaire. Pas shiny, 357. Suivi du troisième de l'étude. Pas shiny et 343. On redescend un peu. Dans les PC. Dans les 360 et quelques, je crois. Voilà, le dernier ici. Avec un Kwantons, 349 et pas chromatique. Et il nous reste la récompense finale de l'étude. Peut-être que sur la récompense finale de l'étude, on aura un peu de chance. Deckman nous avait permis d'avoir le Emolga 100 dans le ticket qui m'avait été offert pour le premier événement. Donc, est-ce qu'on va avoir la même chose ici ? Est-ce qu'on va avoir un 100% ? Si on peut avoir un 100% shiny, honnêtement, ce serait tip top. Pas de shiny et 342. Ce n'est pas très bon. Voilà. Ce n'est pas très bon du tout. Donc, malheureusement, on n'aura pas de surprise. Dans cette étude ponctuelle payante, on va repartir en chasse. Voilà, tout simplement. On va repartir un petit peu en chasse au Kwantons. Espérer tomber des trucs sympas. Puisque là, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Et on a terminé l'étude ponctuelle. Donc, le défi de collection, pareil. C'était terminé également. Donc, il n'y a plus qu'à chasser. Et on va voir si j'ai un moment dans des bonnes surprises qui nous tombent dessus. Bon, l'event avec les Kwantons est terminé, bien évidemment. Voilà. Mais on a essayé de le farmer jusqu'au bout. Puisqu'on n'avait pas eu de chance sur les Mollgas. On n'avait pas réussi à avoir le shiny. Si ce n'est, on avait quand même eu un 100%. Donc, ce qui était plutôt pas mal. Honnêtement, ça faisait plutôt plaisir. Par contre, est-ce qu'on a eu de la chance sur les Kwantons ? Eh bien, attention, surprise. Alors, je ne vous montre pas forcément tout. Parce qu'il y a parfois, sinon, des spoils. Mais oui, j'ai bien eu le Kwantons. J'ai eu le Kwantons qui est tombé. Si vous étiez sur Twitch en live. Ou si vous étiez sur le live YouTube. Parce que j'étais en même temps en live. C'était mardi, tout simplement. Dernier jour de l'event. 19h55. On a réussi à le tomber. J'étais en train de rentrer chez moi. Je m'étais dit, allez, c'est bon. On fait l'event jusqu'au bout. On met toutes les chances de l'autre côté. Et ça a payé. Ça a payé puisque le Kwantons est tombé en Shiny. Et en plus, il a des bons IV. Il est 3 étoiles. Donc, ça pourra servir pour le Pokédex des 3 étoiles. Bon, pour l'instant, je ne vais pas l'évoluer. Parce que je n'en ai qu'un seul. Mais voilà, au moins, on en a un. On espère que le deuxième va tomber au moment du GoFest. Ou au pire des cas, le récupérer, pourquoi pas. En échange, si les amis en ont plusieurs. Mais ça fait plutôt plaisir, honnêtement. Voilà. Après, j'ai eu quelques autres surprises. Si on regarde, en échanger également. Et 4 étoiles. J'ai réussi à avoir quelques surprises ces derniers temps. Puisque, voilà. J'avais eu le M. Glaggette en 100%. Qui fait plutôt plaisir. Voilà. Que j'aime plutôt bien. Et également, avec JM, j'ai eu le droit au Evoli. Voilà. Au Evoli. Tout simplement. Qui est également. Alors, j'ai échangé quand ? Le 3. Donc, il n'y a pas très très longtemps. Donc, le Evoli 100% avec la Lune. Donc, ça me permet d'avoir quelques Pokémon. Très sympa. Voilà. Que j'ai eu pendant l'événement. Où on avait le boost de chanceux. Il y a eu quelques 100% qui sont tombés. Et ça fait plutôt plaisir. Puisque, de manière générale. Les 100% en échange. Ça tombe assez bien. Voilà. J'ai quelques prises plutôt sympas. Donc, là. Dans les récents. On a M. Glaggette. Et le Evoli. Avec la Lune. Qu'on ne revoit pas. Au GoFest mondial. D'ailleurs. Donc, ce qui fait que j'ai un Pika. Que j'avais eu dans la nature à Madrid. Et un Evoli. Je crois que les deux. C'est avec la Lune. Peut-être. Il me semble. Mais ça fait toujours plaisir. On va s'arrêter là. En tout cas. Concernant la vidéo de l'event Quanton. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous aussi vous avez eu de la chance. Et vous avez eu votre Quanton Shiny. Ou d'autres surprises. On ne sait jamais. En tout cas. Si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. De vous abonner à la chaîne. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Pour de nouveaux vlogs Pokémon Go. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde.